Voici le 411. Rugosité et couleur de la croûte, adhésivité et élasticité de la pâte, les critères sont très spécifiques. Et le jury, on ne peut plus sérieux. Ici, on juge la typicité et l'excellence. Ces fromages sont des piliers de la tradition insulaire. Ils représentent un savoir-faire menacé par la concurrence de la production sarde et l'adoption de modes de fabrication standardisés. Les produits présentés ici prouvent la qualité de la filière. On constate une certaine permanence dans la qualité. Témoins, s'il le fallait, que les fromages fermiers sont encore très présents et qu'ils sont probablement l'avenir de ce pays pour peu que collectivement, on s'en préoccupe. Le concours s'inscrit plus largement dans le cadre du projet alimentaire territorial. Développer la production de la région, relancer l'économie locale, des objectifs que le PAT entend soutenir et mener à bien. C'est un projet qui va nous permettre de renforcer la typicité des produits. Le concours en est l'illustration parfaite, notamment sur les fromages fermiers et le sartenais au gage aux artinaises. Et bien entendu, ça va nous permettre de renforcer les circuits courts, de renforcer la diffusion et la connaissance de ces produits par les consommateurs et les acteurs, les consom-acteurs du territoire. et donc de faire en sorte que nous puissions avoir des installations, nous puissions avoir une valorisation et une dynamique économique autour de notre patrimoine. Les résultats du concours seront annoncés le 5 mai lors de la foire du fromage corse de Venaco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501